... Mondialisation des effets du dérèglement climatique dans courrierinternational.com du 12 octobre 2021. Une étude conduite par une vingtaine de chercheurs de l'Institut berlinois Mercator et publiée dans Nature Climate Change a analysé 102 160 publications concernant les impacts climatiques. La conclusion est sans appel. 80% de la superficie terrestre où vit 85% de la population mondiale enregistre déjà les effets du dérèglement climatique. Les auteurs de l'étude ont par ailleurs constaté qu'il existe une égalité inquiétante dans le monde de la science du climat. En effet, les études sur le changement climatique sont deux fois plus susceptibles de se porter sur les pays les plus riches d'Europe et de l'Amérique du Nord que sur les pays à faible revenu comme ceux d'Afrique et des îles Pacifiques. Alors que le pays de l'hémisphère sud sont et continueront d'être plus profondément touchés par la crise climatique que les pays les plus riches. Enfin, la climatologue allemande Frédérique Otto estime que les estimations de cette étude à laquelle elle n'a pas contribué sont probablement trop faibles. Que faut-il donc aux consciences pour qu'elles s'éveillent ? Ça bétonne pas mal à Paris dans la relève-et-la-peste.fr du 13 octobre 2021. En Ile-de-France, en un demi-siècle, 100 000 hectares de terres fertiles ont été bétonnés. Entre 2000 et 2016, le nombre d'exploitations agricoles de la région est passé de 6 506 à 4 838, soit une centaine de moins chaque année. L'Ile-de-France a une population de 12 millions d'habitants qui consomment de la nourriture à 90% importés, bien que 49% de son territoire soit voué à l'agriculture. Et ça continue. Sur le triangle de Gonesse, au nord, une gare de la ligne 17 nord du Grand Paris Express devrait détruire 110 hectares de terres où sont cultivés du blé et du maïs. A Toiris, à l'ouest, 5 hectares de terres très fertiles sont menacées par un dépôt de déchets issus des travaux du Grand Paris Express. Dans la ville de Châtre, à l'est, l'intercommunalité de Val-Briard a acquis 150 hectares de champs en 2018 et prévoit d'en consacrer la moitié à l'extension de la plus importante zone d'aménagement privée d'Ile-de-France. Sur le plateau de Saclay, au sud de Paris, plus de 2 500 hectares de terres parmi les plus fertiles d'Europe sont en sursis. En quelques années, 4 à 500 hectares ont déjà été détruites par les travaux du projet du campus géant de Paris-Saclay. Toute raison semble avoir abandonné les décideurs au risque d'aggraver fortement la dépendance alimentaire de l'Ile-de-France. Sans doute faut-il rappeler que le béton ne se mange pas. Productivisme agricole en crise, il est urgent d'en sortir dans monsieurmondialisation.org du 9 octobre 2021. Plus personne ne nie aujourd'hui, à part quelques enragés productivistes, que l'alimentation industrielle ultra transformée soit à l'origine de multiples maladies chroniques. Mais rien n'y fait et le modèle perdure. Malgré le développement des circuits courts, les élevages en plein air, des ateliers de transformation à la ferme, le productivisme agricole continue de dominer les modes de production. La déréglementation, l'instauration d'une concurrence mondialisée, la réforme de la PAC, la mise en place d'incitations fiscales au surinvestissement et l'encouragement à l'escalade technologique, tout est fait pour encourager les agriculteurs à produire toujours plus, à des coûts toujours plus faibles. On ne voit rien qui pourrait déstabiliser le productivisme agricole aujourd'hui, excepté, peut-être, à terme, les difficultés d'approvisionnement dues à une contraction de l'offre du pétrole. Les virus sont consécutifs à notre manque de respect pour la nature dans mongabay.com du 15 octobre 2021. Au début 2020, alors qu'un nouveau coronavirus affectait les esprits avant d'affecter les corps, un mot peu connu a fait son apparition. La Covid-19 était zoonotique. Une maladie qui est apparue chez les animaux, a franchi la barrière des espèces pour toucher les humains. Nous sommes entrés dans une ère pandémique. Les pandémies ont plutôt lieu une fois tous les 10 ans de nos jours, a dit le zoologiste Peter Daszak, président d'Eco Health Islands à New York. Il existe un vaste groupe de virus inconnus dans la nature, poursuit Peter Daszak, peut-être plus de 1,6 million. Parmi eux, 600 à 800 000 pourraient potentiellement infecter les humains. La plupart des virus d'enjeux proviennent des mammifères, quelques-uns des oiseaux. La Covid-19 n'est qu'une des environ ont 500 nouvelles maladies zoonotiques détectées depuis les années 1950. Il n'existe que quelques moyens d'inviter les pathogènes dans le Salon d'Humanité, a dit Steve Osowski, directeur du Cornell Wildlife Health Center, en mangeant des parties du corps d'animaux sauvages, en capturant et en mélangeant des espèces sauvages sur des marchés, et en rasant des forêts tropicales et en détruisant ce qu'il reste de la nature sauvage, ce que nous faisons, selon ces mots, à un rythme effréné. Eric Ostfeld, un spécialiste d'écologie des maladies au Cary Institute of Ecosystem Studies à Millbrook, dans l'état de New York, d'ajouter « La prochaine maladie déclenchant une pandémie a beaucoup plus de chances de venir d'un rat que d'un rhinocéros. Involontairement, nous créons la vie de rêve pour les rats du monde en remplaçant les habitats naturels par des centres commerciaux, des méga-barrages et des centres choza. » De nombreuses études montrent que les paysages altérés par les humains sont de zones hautement à risque de maladies zoonotiques. La déforestation augmente l'apparition d'épidémies. Au cours d'une année normale, sans pandémie mondiale, il y a plus de 1 milliard de cas de maladies zoonotiques tuant environ 1 million de personnes. Concluons avec Steve Ozovski que vous parliez des changements climatiques, de la perte de biodiversité ou de la maladie émergente, tous sont des symptômes du manque de respect pour la nature de l'humanité. 10 ans pour se préparer à l'effondrement dans TrustMyScience.com du 15 juillet 2021. Le rapport « D. Meadows » publié le 1er octobre 1972 a intitulé « The Limits to Growth » prédisait la fin de la civilisation industrielle au cours du XXIe siècle. L'ensemble des prédictions faites par ce rapport se sont à aujourd'hui avérées exactes. Une nouvelle étude publiée dans le Yale Journal of Industrial Ecology et menée par Gaia Harrington a examiné l'évolution de la situation depuis le rapport initial de 1972 et a conclu que nous pourrions effectivement assister à l'effondrement de la civilisation telle que nous la connaissons. dès 2040 ont été étudiées les données relatives à 10 variables clés à savoir la population, les taux de fertilité, les taux de mortalité, la production industrielle, la technologie, la production alimentaire, les services, les ressources non renouvelables, la pollution persistante, le bien-être humain et l'empreinte écologique. Il semble que les scénarios prédits par le rapport Mido soient corrects et notamment le scénario « Business as usual 2 » dit scénario BAU2 et le scénario « Comprehensive Technology » dit scénario CT. Qu'est-ce que l'effondrement selon Gaia Harrington ? De l'extruction de notre mode de vie. La croissance économique et industrielle s'arrêtera puis déclinera ce qui nuira à la production alimentaire et au niveau de vie. En termes de calendrier, le scénario BAU2 montre qu'un déclin brutal s'installera vers 2040. Tout indique que ce que nous ferons dans les 10 prochaines années au plus tard sera déterminant pour le sort de l'humanité. Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501